L'océanographie L'océanographie Je vais essayer de vous expliquer en quoi l'océanographie est une discipline pluridisciplinaire. Et en particulier, je vais illustrer ça à partir des outils de l'océanographie, comment on explore l'océan. Alors j'ai mis marin, mais enfin je parle aussi un peu des satellites, parce qu'ici ça serait très grave de ne pas parler des satellites, le nombre de gens qui travaillent dessus. Ceci dit, je n'en parle pas quand même énormément. Alors, l'exposé va se composer de trois parties. Dans une première, je vais rappeler quand même les grands enjeux qui sont posés aux océanographes aujourd'hui en termes d'enjeux climatiques et d'enjeux d'environnement. Ensuite, je présenterai quelques outils pour explorer l'océan, qui est quand même assez immense et donc pluridisciplinaire. Donc comment on fait pour appréhender les questions qui sont posées. Et dans une dernière partie, aujourd'hui, ici, je présenterai les résultats d'une campagne en mer qui s'est déroulée il y a deux mois, pendant deux mois au début de l'année, janvier et février, et à laquelle des gens de mon équipe ont participé, Peter Van Beck et Marc Souho. Et donc, on finira parce qu'on l'a annoncé dans le résumé. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on a un petit film qui illustre le travail en mer, donc on peut le projeter. Bon, comme l'ont constaté les astronautes qui ont fait les missions Apollo pour aller sur la Lune, ou depuis ceux qui ont tourné avec la station Mir autour de la Terre, voilà l'image de la Terre vue de l'espace. Et elle mérite bien son surnom de planète bleue. Et en fait, elle doit son surnom au fait que la planète est couverte presque aux trois quarts d'eau. Cette eau, en fait, c'est l'océan. Cela représente en volume 1,4 milliard de milliards de mètres cubes d'eau. Alors, c'est impossible à s'imaginer ce que ça représente. En fait, ça fait une profondeur moyenne de l'ordre de 4 kilomètres. 4 kilomètres, c'est la distance qu'on parcourt en une heure sans trop se presser. Donc, ça fait déjà une belle profondeur. Et il faut savoir quand même que les profondeurs les plus grandes vont jusqu'à pratiquement 11 kilomètres, ce qui est plus profond que les grands reliefs de la Terre, en particulier la chaîne de l'Everest. Donc, ça donne une idée, seulement une idée de l'immensité du domaine. Ce compartiment du système Terre, là, c'est un petit peu des termes de géochimiste, mais va interagir avec deux autres compartiments essentiels, que sont l'atmosphère d'une part, avec laquelle elle va échanger. Donc, l'océan va échanger de la chaleur, on va voir comment tout de suite après, de la vapeur d'eau et de l'eau, d'une manière générale, sous forme de vapeur de la part de l'océan, sous forme de pluie de la part de l'atmosphère, et des gaz. Et c'est autour de la question des gaz que je centrerai l'essentiel de l'explosé. Mais l'océan interagit aussi avec un autre compartiment du système Terre, que sont les continents, avec lesquels il va réellement échanger des éléments chimiques qui arrivent à l'océan sous forme de particules ou de dissous, qui peuvent être minéraux, comme l'aluminium, la silice, le fer, ce sont les trois éléments chimiques qui composent la surface de la Terre. Mais en fait, tous les éléments chimiques présents à la surface de la Terre transitent à un moment donné dans leur cycle dans l'océan. Ils peuvent aussi être organiques, c'est les produits d'érosion des végétaux, et ils sont transportés soit par la rivière, soit par l'atmosphère, pour arriver vers l'océan, à l'intérieur duquel ils restent plus ou moins longtemps. Ils en repartiront sous forme de sédiments un jour. Donc, on peut considérer que l'océan est un lieu de transit pour tous les éléments chimiques, de la classification périodique, naturelle comme artificielle, c'est-à-dire ceux que les hommes ont remis dans l'atmosphère ou balancent dans les rivières à cause de l'activité anthropique. On retrouve tout dans l'océan à un moment donné. Donc, les enjeux, c'est de comprendre comment ça se passe. Alors, le premier thème que je vais illustrer avec trois figures, c'est le rôle de l'océan sur le climat. Évidemment, je ne peux pas tout décrire, les rôles de l'océan, surtout parce qu'on y sera encore demain. Donc, j'ai sélectionné quand même quelques questions importantes. Alors, cette carte ici représente la distribution des températures de surface entre les zones les plus chaudes, qui sont les zones équatoriales et tropicales, que vous repérez ici. La gamme d'échelles, ça va de 0 ici à 30 degrés. Donc, les températures les plus chaudes se trouvent évidemment à l'équateur et au tropique. Ensuite, vous voyez qu'elles diminuent vers les pôles, ce qui est quand même relativement connu. Elle va jusqu'à moins de 2 degrés parce qu'à cause du sel, la température peut descendre en dessous de zéro avant que la mer gèle. Donc, l'océan va absorber de la chaleur près des pôles à l'équateur et la restituer aux pôles. Et une chose importante, c'est que la température n'est chaude qu'en surface, car l'énergie solaire ne chauffe réellement que les premiers mètres. Il faut savoir que la température moyenne de l'océan est de l'ordre de 3 degrés. Donc, il y a beaucoup d'épaisseur en dessous de la zone qui se trouve chauffée. Et qui, elle, ne l'est pas. Et donc, l'océan, en moyenne, ce n'est pas très chaud. Donc, cette chaleur qui est absorbée à ces latitudes-là et restituée à ces latitudes-là, comment cela se passe ? En fait, le transport de chaleur va se faire essentiellement par la circulation océanique. Vous avez ce petit schéma qui illustre que le soleil éradie de façon plus forte et plus efficace à l'équateur qu'aux pôles. Et l'excédent de chaleur au niveau de l'équateur va être transporté par les courants marins vers les pôles. Ce qui est très bien illustré par cette image ici, qui est encore une image de température. On a des températures de l'ordre de 20 degrés ici dans le jaune et de l'ordre de 5 degrés dans le bleu. On reconnaît la Floride. En fait, c'est le Gulf Stream qui doit son nom au fait qu'il prend naissance dans le golfe du Mexique. Ce Gulf Stream est un courant marin absolument énorme qui va avoir pour propriété de transporter des eaux chaudes, comme on peut le suivre là, d'abord le long des côtes américaines, puis de s'en détacher à peu près à la hauteur de New York. Et il va traverser l'Atlantique et entraîner ces eaux chaudes vers les côtes d'Angleterre, de Bretagne, où il y a des microclimats magnifiques et où on peut encore monter plus haut. On peut encore monter plus haut le long des côtes de Norvège. Je vais en parler tout de suite. Alors, comment ça marche cette circulation ? On rentre dans un schéma un petit peu plus compliqué. On retrouve le courant du Gulf Stream ici. En fait, l'énergie transportée sur les deux premiers mètres de l'équateur au pôle, là, simplement par ce courant marin, représente une énergie énorme. Pour donner une comparaison, c'est le même ordre de grandeur que la totalité de l'énergie produite par toutes les centrales thermiques, nucléaires, hydrauliques, y compris les plus petites, sur un an, par l'homme. Donc, en fait, c'est quand même une énergie extrêmement importante. C'est vraiment pour comprendre le rôle que l'océan peut avoir par rapport au climat et par rapport, en particulier, à l'interaction avec l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il va monter là, évidemment, comme il y a de moins en moins de soleil, il va se refroidir. En se refroidissant, c'est ce qui est exprimé aussi ici, en perdant sa chaleur, c'est aussi pour ça que ces régions sont si brumeuses, puisqu'il va rendre de la chaleur à l'atmosphère, donc aussi un petit peu de vapeur d'eau. C'est un courant salé, puisqu'il est parti d'une zone chaude, et qui va se refroidir. En se refroidissant, il va se densifier. En se densifiant, à un moment donné, il aura la même densité que les eaux qui sont en dessous, ce qui va permettre une convection importante et aux latitudes les plus hautes. Donc, les convections se passent ici et là. Et à partir du moment où il y aura eu ce mélange vertical, à cause de forçages physiques dans lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, on va voir le courant repartir vers le fond et aller irriguer l'ensemble des trois bassins ancieniques. Ce qui est représenté par la flèche violette foncée sur la carte qui est en dessous, où on voit que ce courant marin ici va suivre les côtes américaines, ensuite se brancher sur un courant qui se trouve autour de l'Antarctique, qui est le courant circumpolaire et qui est immense. Pour donner un ordre de grandeur de la taille de ces courants, de leurs flux, le courant qui est ici représente une centaine de fois la somme de toutes les rivières mondiales, y compris la Garonne, qui sont amenées à l'océan. Donc, quand on se met au bord d'un fleuve plus grand que la Garonne, comme l'Amazone, comme certains de mes collègues font ici, on se dit « Oh là là, c'est beaucoup ! » Les courants marins, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Le courant ici fait plutôt de l'ordre de 20 fois l'ensemble des flux des rivières mondiales. Et ici, c'est de l'ordre de 100 fois le flux des rivières mondiales. Donc, ce sont vraiment des courants et des masses d'eau. Ça va transporter des masses d'eau absolument énormes. Ce courant va redistribuer ce dont il est porteur, c'est-à-dire d'une part de la chaleur, je l'ai dit, du sel, et évidemment aussi des éléments chimiques, j'y viendrai un petit peu plus loin, au fond de l'Indien, au fond du Pacifique. Et on sait que les eaux reviennent par des voies soit privilégiées, soit diffuses. C'est une question qui est encore ouverte. En tout cas, elles reviennent par des chemins vers le nord de l'Atlantique. L'ensemble prend de l'ordre de 1500 ans. Et donc, c'est une machine thermique, cet océan, qui transporte de l'énergie du sel d'un bout à l'autre de la planète et qui échange avec l'atmosphère. Simplement, l'océan, c'est un dinosaure, parce qu'il fait ça sur des échelles de 1000 ans, alors que l'atmosphère, elle travaille sur des échelles d'un an. Mais il faut bien comprendre que si on perturbe le dinosaure et s'il se lance de façon perturbée, on risque d'avoir des perturbations qui durent longtemps. D'où l'importance de comprendre le rôle de l'océan sur le climat. Alors, l'océan, ça n'est pas que de l'eau. À l'intérieur, il y a la vie. Et en plus, il y a des matières particulières. On va commencer par cette partie-là, la vie. Bien qu'il fasse que 3 degrés de moyenne, il y a des tas d'algues qui adorent ça et qui utilisent l'énergie solaire et les sels nutritifs disponibles et dissous dans l'eau pour se construire. On ne dit jamais qu'une algue mange. Elle assimile des sels nutritifs, un peu comme l'herbe de nos prairies assimile les sels nutritifs dans la terre et utilise par la photosynthèse l'énergie solaire pour se construire. Ces algues sont ensuite consommées par du zooplancton herbivore. C'est l'équivalent de nos lapins qui aiment bien manger que de l'herbe ou des vaches, par exemple. Enfin bon, ils ne sont pas aussi gros. Et donc ensuite, ces zooplanctons, donc ces petits animaux herbivores peuvent être mangés par des carnivores, peuvent être mangés par des poissons, lesquels peuvent être aussi mangés par les oeufs. Donc, il y a une chaîne de vie extrêmement importante. Et dans un litre d'eau de mer, il y a des milliers de cellules algales. Donc, c'est vraiment dans certaines régions une activité extrêmement importante. Qu'est-ce qui va leur arriver ? La vie, c'est aussi la mort. Ces particules peuvent mourir en surface ou mourir un peu plus profond. Ça en va y venir. En tout cas, quand elles sont mortes, elles sont attaquées par les bactéries qui vont remettre en solution les éléments nutritifs qu'elles auront fixés en surface. Donc, elles sont capables de relibérer. Donc, il se passe ce cycle d'absorption de sels nutritifs dissous et de relargage de sels nutritifs dissous dû à cette chaîne de vie. Parmi les éléments nutritifs qu'elles mangent, il y a du carbone. Donc, c'est important parce que le carbone, via l'atmosphère, il va pénétrer ici sous forme dissoute. Et il y a une partie qui sera véhiculée par ces chaînes de vie, par cette action et qui pourra être entraînée vers le fond et séquestrée. Alors, cette chaîne de vie provoque des particules qui sont capables de chuter relativement rapidement. On sait que certaines font 2 km par jour. Donc, en fait, ça peut être même très rapide. Elles vont s'accumuler sur le fond et ici. En parallèle à cette vitesse de chute, alors, si elles s'accumulent sur le fond, cela signifie qu'elles vont séquestrer les sels nutritifs et, en particulier, le carbone à des échelles plutôt 2000 ans. Alors que si le cycle de vie est important en surface avec peu de séquestration, cette couche mélangée est en contact rapide avec l'atmosphère. On pourra avoir des gaz qui repartent et des sels nutritifs qui sont remis à disposition immédiatement. Donc, comprendre l'importance du flux, la vitesse à laquelle ça marche et la vitesse à laquelle c'est transformé, c'est extrêmement important pour comprendre la dynamique de séquestration du carbone dans les eaux profondes. L'autre source importante de particules, et je m'en voudrais de faire un passe là-dessus parce que c'est quand même une des activités extrêmement importantes de mon équipe, c'est de comprendre d'où viennent, comment se transforment les poussières d'origine qui se sont érodées par les vents, en particulier au-dessus des estuaires, mais un peu partout, il y a de l'érosion, il y a du soulèvement de poussière et ça arrive à l'océan. Et comment aussi, évidemment, des rivières qui constituent quand même 15% des apports d'eau douce et d'énormes apports particuliers, vont ensuite, cette matière, comment elle va se dissoudre, comment elle va se rendre disponible, entre autres, pour la vie, parce qu'il y a des éléments chimiques indispensables à la vie qui sont apportés par les rivières et puis par les poussières, et donc comment elles vont se transformer dans l'eau et comment elles vont aussi rentrer et constituer le flux. Donc ça, c'est un autre facteur qui est important. Il faut savoir, pour prendre conscience de l'importance de ces flux, il suffit d'observer ce qui s'est passé la semaine dernière, il y avait du vent d'autant, il y avait aussi probablement du siroco, parce que le matin, on pouvait trouver des couches de sable sur les voitures. Quand on reçoit des couches de sable à Toulouse sur les voitures, il faut imaginer que la Méditerranée qui se trouve entre nous et le Sahara a reçu des tonnes de sable. Ça peut être jusqu'à 70 tonnes par an, des quantités extrêmement importantes. Donc, il faut ensuite comprendre ce que ça devient dans la colonne d'eau. Donc, la machine thermique dont je vous ai parlé, qui est un lieu d'échange physique, océan-atmosphère, c'est aussi un lieu qui abrite la vie et beaucoup, beaucoup de diversité et aussi un milieu chimique. Donc, on ne peut pas faire de l'océanographie et essayer de répondre à ces questions en faisant abstraction des disciplines fondamentales que sont la physique, la biologie et la chimie. Mais, lorsque l'on a, je vais en parler un petit peu plus loin, ramené toutes ces informations depuis un bateau, depuis un satellite, etc. On va vouloir coupler les informations que l'on a eues à différentes échelles de temps, d'espace. Et puis, on n'a pas forcément le même rythme quand on est une petite algue, une particule qui chute dans la colonne d'eau ou un transport de courants marins. Donc, on va être amené à écrire des modèles que l'on va coupler entre eux. Et ces modèles vont faire, essayer d'écrire des processus non linéaires. Donc, un des outils dont ont absolument besoin outils, il y a l'heure si je dis outils. Une des recherches dont ont absolument besoin les océanographes, ce sont aussi les recherches en mathématiques pour le développement d'outils pour intégrer l'ensemble de nos connaissances. Et ce n'est pas si simple parce qu'actuellement, on est quand même bloqué aussi par la taille des ordinateurs pour intégrer l'ensemble des connaissances. Donc, il y a tout un domaine d'investigation qui est important. Pour rentrer dans des choses un petit peu plus pratiques et connues de tous, je vais essayer d'aller assez vite sur ce transparent. Un des enjeux extrêmement importants pour les océanographes aujourd'hui, c'est de comprendre ce que devient le gaz carbonique d'origine humaine. On va voir pourquoi. Le gaz carbonique anthropique, autant le définir tout de suite. Et parce que c'est un gaz à effet de serre, donc ce qu'il devient dans l'océan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre ? Je rappelle brièvement, vous avez le soleil ici très schématisé, la surface de la Terre et la Terre reçoit le rayonnement solaire et réémet un rayonnement infrarouge. Lequel se perdrait dans l'espace et la température moyenne de la Terre ne serait que de moins de 18 degrés s'il n'y avait pas la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre et qui est le gaz qui rend la Terre habitable. Parce que c'est le majoritaire et de loin. Donc, heureusement qu'il y a des gaz à effet de serre, c'est la première chose qu'il faut toujours dire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gaz à effet de serre ? Au lieu de laisser repartir le rayonnement infrarouge vers l'espace et basta, au revoir, il fait moins 18. Ils réfléchissent un petit peu comme s'il y avait une paroi de verre virtuelle au-dessus de la surface de la Terre et en le réfléchissant, il revient vers la surface, il repart, il revient. Donc, ça fait un petit peu comme si on avait une paroi de verre. Évidemment, on ne la voit pas. Et ça permet de maintenir une température moyenne à la surface de la Terre de l'ordre de 15 degrés. Simplement, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, l'activité humaine consomme des énergies fossiles, brûle du pétrole, brûle du charbon, pas du nucléaire, ça ne fait pas du gaz à effet de serre. En tout cas, consomme de l'énergie pour vivre et on va y venir, c'est très important. Et on augmente donc la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère de façon considérable et donc, on joue sur la température moyenne de la Terre en faisant ça. Alors, quand je vous dis qu'on l'augmente, d'abord, c'est quelque chose qui est mesuré, comme l'en atteste cette image ici. Alors, je vais vous demander de regarder ça. Là, il y a des petites usines pour bien relier à l'activité humaine. Ensuite, ça, c'est une courbe qui représente l'évolution de la concentration en gaz carbonique depuis le Moyen-Âge, Milan, donc c'est l'époque romane. Puis après, vous voyez l'augmentation de la concentration qui est vraiment démarrée en 1850 au début de l'ère industrielle et qui a pris une accélération considérable dans ces dernières années, laquelle est zoomée, enfin, on a un agrandissement au-dessus où on voit qu'on est passé, on est près de 380 ppm aujourd'hui dans l'atmosphère et ici, c'est l'enregistrement à l'île d'Hawaï, donc dans l'hémisphère nord et en fait, la fréquence intra-annuelle que l'on voit, c'est due au fait qu'en hiver, il y a plus de CO2 dans notre atmosphère d'hémisphère nord parce qu'il y a moins d'espèces végétales pour le fixer. Donc, celles-ci ont un rôle, comme je vous le disais, elles ont un rôle sur la terre et elles ont un rôle en mer aussi pour fixer du gaz carbonique. Mais malgré leur effort, celui de l'homme est plus dominant, donc on rejette des gaz carboniques dans l'atmosphère. Cette courbe, ces quelques courbes sont assez éloquentes parce qu'elles montrent l'augmentation de la population depuis 1800, elles montrent l'augmentation ici de la consommation d'énergie. Vous voyez que la population de la terre a sérieusement augmenté depuis, en particulier depuis 1900, il y a eu une véritable explosion, mais alors qu'on est de plus en plus gourmand parce que la courbe qui est violette et qui représente la consommation d'énergie n'a pas tout à fait la même pente que celle de l'augmentation de la population. Ça s'accélère. Et en parallèle à ça, on a l'enregistrement de la température moyenne à la surface de la terre, c'est la courbe bleue, et de la concentration au gaz carbonique, c'est la même que celle que je viens de vous montrer. Et on voit qu'il y a une excellente corrélation. Comme dit la pub, il faut se dépêcher, ça chauffe. Oui, c'est vrai. On réchauffe actuellement la température moyenne de la terre avec tout ce que cela peut induire comme conséquence. Alors, dans les modèles numériques, on fait des simulations. Vous retrouvez en haut ici, en l'an 2000, la distribution moyenne de la température de la terre que j'avais montrée tout à l'heure, mais qui était faite à partir de mesures satellites. Là, c'est à partir de modèles numériques. Donc, c'est une simulation qui est calée sur les données d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'à l'équateur, on a une température de 30 degrés. Quand on monte ici vers l'épaule, évidemment, ça refroidit. Mais, soyez attentif à ce qui se passe ici parce que ça se réchauffe sérieusement dans la simulation. Dans la simulation, pour dans 100 ans, en tenant compte du réchauffement moyen de l'atmosphère, on voit qu'on va avoir une bande équatoriale qui atteindrait plutôt de l'ordre de 35 degrés dans certaines régions. En particulier, les régions les plus chaudes actuelles de l'océan seraient encore plus chaudes. Et puis, on voit que le gradient atteint plus difficilement les températures froides quand on monte vers les pôles. Une des conséquences de l'augmentation de température est représentée ici, on est en 2000. Et ça, c'est une simulation pour ce qui peut se passer en 2100. c'est une variation simulée de la température globale. il y a une barre d'erreur sur tous ces modèles. On pense qu'elle a augmenté entre 1 et 3 degrés. C'est minimum 1 et maximum 3 dans 100 ans pour l'instant. Mais il y a des prévisions actuellement qui montent à plutôt 4, 5 degrés. En fait, selon les modèles, c'est toute la difficulté de l'exercice d'ailleurs. Dans tous les cas, ça monte. Mais on a quand même une barre d'erreur assez importante. Et une des conséquences importantes, et c'est une des choses qui est suivie de très très près au sein de notre laboratoire, c'est la variation du niveau de la mer qui suivrait cette augmentation de température. Alors, on voit qu'elle pourrait être de l'ordre de 20 cm jusqu'à 80 cm à 1 mètre de variation du niveau de la mer. En fait, elle est déjà observée, cette variation du niveau de la mer. C'est ce que je résume en dessous. Sur 100 années, on a, grâce aux satellites qui permettent de mesurer la hauteur de la mer, on pense que sur les derniers 100 ans, elle a augmenté de 1,8 mm par an. Et depuis 1993, les mesures satellites sont assez fermes. En tout cas, mes collègues me contrediront si je dis une bêtise. Mais c'est de l'ordre de 3 mm par an, c'est-à-dire que cette variation du niveau de la mer a augmenté. Une partie majoritaire est due pour l'instant à la dilatation. Mais le rôle de la fonte de tous ceux dont on parle, les glaciers tropicaux, les zones sensibles et aussi les zones polaires, les parties, les glaciers et les icebergs dans les zones polaires peuvent aussi contribuer à cette augmentation du niveau de marin. Actuellement, on estime, c'est de l'ordre de 40 %. Une autre influence de l'augmentation de ce gaz carbonique dans l'eau de mer peut être une influence sur la santé des algues. Ce que représentent ces images ici, c'est des résultats d'une expérience qui a été faite par des collègues allemands et norvégiens dans ce que l'on appelle des mésocosmes. Ce qu'on appelle des mésocosmes, c'est des grands bassins qui sont sous environnement contrôlés et qui sont en mer, donc alimentés par de l'eau de mer, mais sous un environnement contrôlé, ce qui permet de travailler en atmosphère actuelle et en atmosphère dans laquelle on aura doublé le gaz carbonique. Et on observe l'évolution des espèces d'algues. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, les algues, comme nous, construisent un squelette. Certaines ont des squelettes calcaires, d'autres ont des squelettes siliceux. Un squelette calcaire, alors typiquement, dans la nature aujourd'hui, où observe-t-on des dépôts dus à des algues qui ont des squelettes calcaires au départ ? Eh bien, c'est les bassins de craie, du bassin parisien, c'est les falaises de Etrota, etc. Donc là, ça, c'est vraiment le produit d'algues qui ont des squelettes calcaires qui ont sédimenté et qui ont stocké ce matériel sur les fonds marins sous forme de sédiments. Puis maintenant que la mer s'est retirée, on les voit sous forme de falaises. Donc, ces algues à squelettes calcaires vivent dans une eau à un pH donné, c'est-à-dire à une acidité donnée. Si on augmente le gaz carbonique dans l'eau de mer, on va augmenter l'acidité de l'océan de surface. Et en augmentant cette acidité, on risque d'affecter la capacité de ces algues à fixer réellement le calcaire et donc, en fait, à avoir des squelettes aussi résistants et de la même nature que ce qu'elles ont maintenant. C'est ce qu'ont observé nos collègues. Vous avez ici l'effet sur une espèce d'algue et vous avez ici très spectaculaire l'effet sur cette espèce qui n'a pas l'air d'être très résistante à l'augmentation d'acidité. Donc, on voit qu'il peut y avoir des effets extrêmement graves sur la biodiversité de l'océan si on acidifie trop la surface de l'océan. Donc, c'est important de quantifier, de comprendre comment le carbone qui est injecté par l'activité humaine pour partie par l'activité agricole, ce flux de 7 gigatonnes par an représenté ici est dû, je vous l'ai dit, à l'utilisation des pétroles pour le chauffage, les industries et à 45% pour le transport. Vous avez ici l'utilisation agricole et la totalité, ça fait 7,1 gigatonnes par an. Comment ça se redistribue ? Alors, d'abord, il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère à peu près la moitié et de fait, lorsque l'on a les chiffres de la totalité des fuels fossiles qui ont été utilisés depuis 150 ans, enfin un petit peu moins, mais enfin, quand on a fait l'inventaire de ce qui a été utilisé comme réserve de carbone puisé dans la planète est brûlé pour des besoins humains et que l'on mesure ce qui reste dans l'atmosphère, il reste à peu près la moitié de ce stock. Donc, c'est cohérent. Donc, dans cette concentration de ce flux, la moitié reste dans l'atmosphère et à peu près la même quantité est réabsorbée par la croissance de ce que l'on appelle la biosphère, c'est-à-dire les arbres, toute la végétation terrestre et l'autre moitié est absorbée par l'océan. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur ce flux-là parce que c'est celui qui acidifie, c'est celui qui peut modifier la chimie de l'océan. Et il est difficile à quantifier parce qu'il représente 2% seulement du flux naturel échangé entre l'océan et l'atmosphère. Il y a un flux extrêmement important qui est échangé entre l'océan et l'atmosphère et qui est dû au fait que ce sont des systèmes à l'équilibre qui échangent des gaz comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il va falloir être assez rusé pour aller mesurer et voir ce que devient ce flux en plus, comment il se distribue ensuite dans la totalité de l'océan. Et c'est une des questions qu'on cherche à résoudre. Donc, voilà. En fait, ce que représente cette carte ici, c'est le produit de 500 000 mesures de gaz carbonique à la surface de l'océan comparé à l'atmosphère. C'est la carte actuelle des flux échangés entre l'océan et l'atmosphère. Et ce que l'on peut constater, c'est que ce n'est pas homogène selon les régions océaniques. En vert, en gros, c'est les régions où il n'y a aucun échange de gaz ou très peu entre l'océan et l'atmosphère. En rouge, ce sont les régions où l'océan se comporte comme une bouteille de Perrier qu'on ouvre. Sans les bulles. Enfin, peut-être qu'on voit les bulles, mais moi, je n'ai pas été voir. Donc, en fait, où il dégaz du gaz carbonique vers l'atmosphère, il joue un rôle de source de gaz carbonique vers l'atmosphère. Et en bleu, ici, ce sont ce qu'on appelle les zones de puits. Ce sont les régions dans lesquelles, au contraire, le gaz carbonique va pénétrer de façon privilégiée dans l'océan. Donc, ces régions-là font l'objet d'attention particulière parce que cette carte, c'est la carte aujourd'hui, mais compte tenu de la variation de température liée au réchauffement, compte tenu de la variation de la teneur en gaz carbonique, compte tenu de l'évolution éventuelle de la biodiversité, compte tenu de tous ces paramètres dont il faut tenir compte, il est important de comprendre les chemins que prenne le carbone aujourd'hui, par exemple, dans les zones de puits. Et pourquoi ? Et aussi dans les zones de source. Comment ça se fait dans les zones de dégazage ? Comment ça se passe dans les zones de puits ? Et si j'ai encerclé ici cette région, c'est parce qu'elle est d'un intérêt particulier. Vous voyez que c'est une zone que l'on pense être un puits important et c'est une zone dans laquelle la France travaille beaucoup et c'est pour ça, entre autres, que mes collègues Peter et Marc sont partis pendant deux mois, en janvier-février, sur le Marion-Dufresne, explorer cette région-là. Alors, c'est ce dont je vais parler maintenant, mais avant, je vais vous présenter d'abord une vue d'artiste sur tous les outils dont on dispose pour explorer un milieu qui est vaste, qui change, variable, qui change aussi spatialement et puis qui change en ce moment parce qu'il est en permanence soumis à des paramètres de forçage qui font qu'il va changer de toute façon puisqu'on augmente les gaz, on augmente la température, etc. Donc, on a besoin de quoi ? En premier, depuis 30 ans, on utilise de plus en plus les satellites. Les satellites nous donnent des informations, je ne pourrais pas en faire la liste la plus complète ici, sur la température, je l'ai montré, la hauteur de l'océan qu'on est capable de mesurer avec une erreur de l'ordre du centimètre donc qui donne des informations extrêmement utiles à la fois sur la variation moyenne de la hauteur de l'eau mais aussi sur la circulation océanique. On a aussi des capteurs satellites qui sont capables de nous donner la couleur de la mer, la hauteur des vagues ce qui permet de relier à des courants, à des forces de vent. On a de la rugosité, on a des satellites qui se sont les mêmes mais utilisés différemment qui permettent de regarder l'évolution des calottes polaires. C'est aussi un thème de l'activité du laboratoire ici. Donc, le satellite est extrêmement important. Simplement, il a en plus comme grand avantage, c'est qu'il tourne autour de la planète. En ce moment, par exemple, l'altimètre revient à peu près tous les 8 jours au même endroit et il va donc apporter des informations très précieuses sur la peau de la mer et à partir desquelles on peut même faire des calculs sur des courants marins et des circulations jusqu'à des profondeurs importantes. On regarde des tourbillons à moyenne échelle, on regarde un tas de phénomènes qui se passent avec les satellites. Mais la mesure complémentaire du satellite, c'est évidemment celle que l'on peut avoir à partir du navire. Alors, à partir du navire, qu'est-ce que l'on déploie ? Un tas de choses qui sont représentées ici par cette vue d'artiste. Je vais vous en citer juste quelques-unes. On a des flotteurs. Les flotteurs argots, actuellement très perfectionnés, ce sont des flotteurs qui sont capables de suivre un courant marin, par exemple, à 800 mètres de profondeur, de se déplacer avec et puis régulièrement de revenir à la surface et d'envoyer aux satellites leur position et puis de repartir à la même profondeur, ce qui fait qu'en fait on peut suivre de loin en recueillant la donnée satellite comment le flotteur s'est déplacé à la profondeur à laquelle on a décidé de le faire travailler. On a ensuite des, ça j'en parlerai un petit peu plus tard, des grappes de mouillage avec des pièges à particules qui permettent de collecter les particules. On a des soucoupes, c'est pilotables qui permettent d'aller prélever dans les fumeurs hydrothermaux. Ici, je ne peux pas ne pas parler des marégraphes. On a des outils que l'on dépose sur le fond avec le navire et puis une petite grappe de flotteur. Toutes les boules jaunes que vous voyez, ce sont des flotteurs qui aident après à récupérer le matériel quand on revient un an plus tard ou six mois plus tard. Le marégraph, le principe, c'est qu'il mesure la pression d'eau au-dessus dans la colonne d'eau qui est au-dessus du marégraph. Lorsque l'on compare avec la donnée du satellite, on peut avoir une information assez précise sur la hauteur d'eau, le contenu thermique parce que l'eau se dilate plus ou moins si elle est chaude. Un certain nombre de phénomènes de circulation on peut relier à ça. Et le marégraph, on le laisse pendant un temps donné et puis quand le bateau revient, il envoie un signal acoustique parce qu'il n'y a rien d'autre que l'acoustique qui passe dans l'eau et ça déclenche, ça brûle les lestes qui le permettent de le maintenir au fond et si tout se passe bien, il revient à la surface. C'est pareil pour les lignes de mouillage que l'on laisse pendant un an ou pendant six mois, ça dépend de la durée. Quand on veut les récupérer, on va déclencher leur remontée à la surface en coupant le câble grâce à des largueurs acoustiques qui sont faits pour ça et qui sont d'ailleurs très chères. Enfin bon, on espère que ça marche. Là, dans la suite, je vais vous présenter un tout petit peu plus ce que l'on déploie à bord des bateaux et en fait, un de nos fleurons est un des navires français connus. C'est le Marion Dufresne, vous l'avez ici dans toute sa longueur et ici, il est à la Réunion. Vous voyez, la Réunion, il fait gris et puis à Kerguelen, il fait bleu comme quoi il ne faut jamais croire tout ce qu'on vous raconte. Kerguelen peut être un endroit très hospitalier. En tout cas, le jour de l'escale, c'était le cas. La Réunion peut être très inhospitalier, ce qui arrive finalement assez souvent. Donc, en fait, il ne faut pas croire les pubs, mais c'est long d'aller jusqu'à Kerguelen. Alors, le Marion fait 125 mètres de long et il est équipé, c'est un peu difficile de le voir sur cette image-là, mais d'un treuil arrière sur lequel on peut déployer à peu près six appareils en même temps, d'un treuil latéral ici qui permet d'envoyer l'eau, d'un autre treuil qui permet d'envoyer d'autres types de bouteilles ou un carottier à l'eau, etc. Et il peut contenir de l'ordre de 120 personnes, un maximum de 60 scientifiques. Une campagne en mer, deux types de celles que Marc et Peter viennent de faire, il y a plutôt de l'ordre de 40 scientifiques parce qu'il y a des laboratoires pour pouvoir traiter des échantillons à bord du bateau. Alors, en mer, de quoi on se sert ? Ici, on voit l'outil de base qui est la bouteille. On appelle ça une bouteille, mais ça n'a pas du tout une tête de bouteille. Ça permet de prélever l'eau. Alors, comment on fait pour prélever l'eau ? Compte tenu du fait qu'on va avoir très vite des pressions de 100 barres, 200 barres, 300 barres. On ne peut pas envoyer les bouteilles fermées parce qu'elles imploseraient. Donc, on envoie des tubes cylindriques ouverts aux deux extrémités, ce qu'on voit ici, et on déclenche leur fermeture. Alors, le petit fil qui est là les permet de les maintenir ouverts et on les dispose en couronne autour d'une rosette. C'est l'image suivante qui vous montrera ça. Et on envoie un signal électrique qui dit qu'à la profondeur à laquelle on veut collecter l'eau, on va déclencher la fermeture de la bouteille. Donc, ça, c'est pour ramener une tranche d'eau, petite, 10 litres, 12 litres, à une profondeur donnée sur laquelle, de retour à bord, tout le monde va se jeter pour mesurer qui l'oxygène, qui les scènes nutritifs, qui, évidemment, on va en parler un petit peu plus loin, mais pas longtemps, des éléments exotiques qui, chacun a son intérêt, gaz carbonique, évidemment, du tritium, du fréon, enfin, on cherche à échantillonner un maximum de paramètres qui permettent de lire qu'est-ce qui est arrivé à la masse d'eau qu'on a échantillonné. Ici, on a une cage qui contient à l'intérieur une caméra vidéo qui est un développement qui a été fait à Villefranche-sur-Mer et comme je vais montrer les résultats de cet appareil obtenu dans Kéops, je tiens juste à dire deux mots, c'est donc, il y a des stroboscopes, une caméra vidéo, etc. Et il y a, ce sont, ça la permet de filmer et de faire de la reconnaissance d'espèces, de particules dans la colonne d'eau avec un outil qui descend à la vitesse, accroché au câble et à la vitesse du câble. Donc, on a la capacité d'identifier des espèces vivantes ou des particules, des agrégats en fonction d'espèces. Ici, deux mots sur les carottiers longs qui permettent de faire de la paléo-océanographie, c'est-à-dire de reconstituer l'histoire dans le passé. Pour cela, il faut ramener des morceaux de sédiments qui ont intégré toute une histoire. Et pour faire ça, on envoie donc des tubes en PVC, au bout d'un, enfin, ceci étant, ils sont quand même dans un tube en acier et ils vont avoir un leste, Peter, tu me dis, si j'étais une bêtise, mais c'est de 12 tonnes de leste ? Deux. C'est plus petit que ça. Moi, je n'ai pas trop carotté. J'ai vu carotté, mais je n'ai pas trop carotté. Donc, en fait, on envoie le tube avec un leste de deux tonnes sur la tête. Donc, il va descendre extrêmement vite dans la colonne d'eau et percuter le sédiment et rentrer dedans en espérant. Ensuite, il peut pénétrer jusqu'à 60, 65 mètres. Le Marion Dufresne est équipé d'un carottier particulièrement performant et qui permet d'aller très, très profond. Ici, c'est un appareil japonais qui permet de faire des mesures en continu de gaz, etc. dans l'eau. Voilà. Donc, le retour à bord de l'eau de mer, ce que je vous ai dit, alors là, vous voyez la rosette. Donc, ce sont toutes les bouteilles qui sont installées en couronne. On fait d'abord descendre le matériel avec les bouteilles ouvertes à la profondeur de 5 000 mètres qui est la profondeur du fond. On dit, bon, à la base, il y a des capteurs qui mesurent en continu la température, la salinité, l'oxygène, la pression. Donc, on a des informations permanentes avec des capteurs physiques, mais que pour les calibrés, on est toujours obligé de mesurer la sanité dans les bouteilles à des profondeurs discrètes. Là, la mesure, elle se fait toutes les secondes et là, c'est à la profondeur à laquelle on a fermé. Mais ça permet d'éviter de mesurer des choses qui ont dérivé. Un capteur, ça a toujours tendance à dériver un peu. Donc, on recale avec la mesure couronne fermée qui remonte pleine d'eau de toutes les profondeurs et vous voyez les gamelles et les bidons. C'est vraiment ça. Il y a des petits tuyaux à la base de la bouteille et on récolte l'eau de mer à des volumes plus ou moins grands. Alors là, vous voyez, les gros gourmands sont légers au chimiste qui ramassent toujours des volumes importants. Un autre outil qu'on utilise de plus en plus, c'est extrêmement difficile de prélever les particules dans l'eau de mer parce qu'elles ont un rôle important mais elles sont abondantes à 50-100 microgrammes par litre quand il y en a beaucoup et 10 d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup par litre d'eau de mer. L'eau de mer, c'est beaucoup d'eau de mer et puis un petit peu de plein d'autres choses qui jouent un rôle important. Donc pour les prélever, on met des pompes comme ça. Alors ça, c'est un moteur de pompe et la pompe va marcher comme une pompe de jardinier. Je caricature parce que c'est beaucoup plus compliqué comme système mais c'est le principe. On aspire de l'eau à travers des galettes de filtre qui se trouvent ici dans des mâchoires en téflon. Donc les filtres sont à l'intérieur. On aspire de l'eau au travers et on fait passer cette eau à travers les filtres et on la rejette. On s'en débarrasse après. Ce qui compte pour nous, c'est d'être capable de mesurer, de collecter de l'ordre de 1000 litres d'eau sans ramener, sans bidon, de 10 litres à la surface évidemment et sur le bateau. Et on a un petit sac ici. C'est une expérience que Peter a tentée. C'est pour ramasser le maximum d'un élément chimique qui l'intéresse énormément. Il l'a bourré d'oxyde de manganèse et puis il laissait le sac faire son prélèvement. C'est-à-dire l'élément chimique s'absorbait sur ce petit sac à la profondeur à laquelle la pompe pompait pour en avoir encore plus encore parce que le bateau pendant un temps de pompage qui dure à peu près 3 heures, il traverse beaucoup, beaucoup de masse d'eau. Ici, on reconnaît aisément, ce sont des filets à la base desquels il y a des collecteurs. Ce sont des filets de pêche mais pas des filets de pêche à poisson. Ce sont des filets de pêche à plancton et en particulier là, c'est à zooplancton, c'est-à-dire aux petits organismes qui mangent le phytoplancton. Ici, c'est un détail sur ce que l'on appelle un piège à particules. Alors, on s'en sert pour collecter le flux vertical qui chute dans la colonne d'eau. Alors, c'est typiquement un entonnoir en haut duquel il y a un nid d'abeille. Il fait à peu près 2 mètres de haut. Vous voyez la personne à côté et 80 kilos, cet entonnoir. Et donc, le nid d'abeille, c'est pour empêcher les poissons de passer au travers parce que ces pièges vont avoir pour propriété, comme c'est des entonnoirs, de concentrer la matière et donc d'être attirant parce que c'est une source de nourriture. À la base, ici, il y a un trou et vous voyez une couronne de godet. On programme, avant de mettre à l'eau le piège, la couronne de godet pour expliquer au godet numéro 1 qu'il doit venir sous le trou pendant 8 jours, le 2 qui doit le remplacer au bout de 8 jours et rester 15 jours, etc. On en a 24, ce qui fait qu'au bout de 6 mois ou d'un an, on peut avoir 2 prélèvements par mois du flux de matière qui est tombé pendant des durées de 15 jours. Donc, ça nous donne, quand on va récupérer le matériel qui est disposé sur un mouillage, une information sur le flux qui a jeté. Ça, c'est la mise à l'eau. Moi, c'est toujours des manipses un petit peu inquiétantes, surtout sur Marion, ce que vous allez voir rapidement. Quelques mots sur le programme Kéops. Donc, si je... Juste rapidement, il s'est déroulé dans cette région-là. La France est propriétaire d'îles. Les Kergéens sont de la taille de la Corse. On a aussi des îles dans ce coin-là et des îles dans ce coin-là, ce qui fait que Marion Dufresne a une double mission, celle de faire des manipses scientifiques, mais aussi de ravitailler les personnes qui vivent de l'ordre de 80 personnes et 30 000 manchots. Enfin, on les ravitaille pas, ils se débrouillent tout seuls, qui vivent sur ces îles. Alors, on a aussi des programmes scientifiques et là, l'opération Kéops, elle a eu lieu entre le 7 janvier et le 23 janvier et elle avait pour objectif d'aller comprendre, donc vous avez ici la carte des Kergéens et on observe depuis plusieurs années, parce que c'est pas une idée qui est venue comme ça, que dans cette région ici, il y a toujours beaucoup de chlorophylle. Ce que vous avez là, c'est une image en fausse couleur de couleur de la mer et quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de chlorophylle et quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a rien. On est à peu près à 50 degrés sud, c'est-à-dire en plein 40e rugissant. Alors, il y a plusieurs questions derrière cette image, c'est celles qui ont sous-tendu le programme Kéops. D'abord, il faut savoir qu'on est donc au milieu du grand courant circumpolaire dont je vous ai parlé tout au début, qui tourne autour de l'Antarctique et qui fait de l'ordre de 100 fois toutes les rivières du monde. Donc, c'est un courant extrêmement important. Dans cette région, elle est pleine de questions pour les scientifiques parce qu'elle est très riche en sel nutritif, donc elle est fertile potentiellement, mais comme vous voyez, en dehors de ce plateau, il n'y a pas beaucoup de développement d'algues. Donc, c'est une région qui pose un problème paradoxal. C'est un peu comme si on avait de quoi nourrir une prairie grasse normande et qu'il y pousse à peu près autant d'herbes que sur les sommets de l'Aubrac. Donc, c'est paradoxal et on essaye de comprendre ce qui limite la production algale alors qu'il y a de quoi la nourrir. Alors, plein d'hypothèses sont avancées, mais parmi les hypothèses, il y en a une, c'est que c'est une région qui est loin de tout apport continental, donc qui risque d'être déficitaire en fer. Le fer, c'est un élément apporté des continents vers la mer et qui a pour propriété de rentrer dans la photosynthèse puisqu'il rentre dans la molécule de chlorophylle, donc d'être indispensable à la vie. Si les algues manquent de fer, donc sont anémiques en d'autres termes, on risque d'être dans une situation où effectivement, il y a beaucoup de nutritifs et elles ne sont pas capables de l'assimiler. Alors, cette question d'imitation par le fer a un enjeu politique extrêmement important parce qu'il faut savoir que les premiers à avoir émis l'hypothèse, c'est des collègues américains dans les années, fin des années 80 et début des années 90 et que les industriels se sont engouffrés réellement dans cette hypothèse-là pour dire si le système marin manque de fer, super, super, comme on en a plein à la surface de la Terre que ce n'est pas cher à exploiter, on va balancer du fer dans l'océan, on va augmenter la fertilisation, on va augmenter l'activité biologique et du coup, on va pouvoir diminuer la concentration grâce à effet de serre et en particulier de CO2 que ces écolos ils nous embêtent parce qu'ils nous disent qu'on remet plein de gaz à effet de serre et qu'on devrait les traiter, ça nous coûte cher, on n'a qu'à mettre du fer, ça va être beaucoup plus économique. En fait, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais depuis, en 10 ans, en 12 ans, 15 ans, pardon, on ne voit pas le temps passer, enfin depuis que cette hypothèse est sortie, il y a eu 13 opérations de fertilisation artificielle de l'océan pour essayer de suivre ce qui se passait une fois qu'on avait balancé des tonnes de fer à l'océan, comment réagissait le système, des modèles, des calculs pour réagir à l'hypothèse du fer. Alors du fer, il y en a quand même naturellement dans la mer et une des hypothèses avancées pour expliquer éventuellement ce gros pâté de chlorophylle où on voit qu'il y en a beaucoup ici, ça serait qu'ils recevraient du fer soit par la voie atmosphérique, alors il faut savoir que cette région elle est très, très vantée, très. Donc c'est une zone dans laquelle, en particulier quand on vit à Kerguelen, on mange de la poussière très beaucoup. Donc on peut imaginer qu'on a, puisque c'est une hypothèse importante, l'apport de fer par la voie atmosphérique, un apport de fer dominant par la voie atmosphérique. L'autre possibilité, c'est une zone de plateau au milieu d'un grand courant. On peut imaginer qu'on a eu des circulations et puis remise en contact du fer déposé dans les sédiments avec la colonne d'eau, donc une simulation de la floraison algale. Et puis, je vais arrêter là-dessus sur toutes les hypothèses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir demain à la même heure. Écoutez François Lacan qui vous parlera plus en détail de ça. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est que pour faire, pardon, pour explorer cette région, voilà la trace du bateau. C'est les trois sections ici à haute résolution, dans la zone la plus productive, une zone un peu moins productive et une zone où il y a beaucoup moins de productivité. Puis, il y a des stations de référence avec des milieux contrastés, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Et une station que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Carfix, d'où a été tourné le film que vous pourrez voir plus tard et qui est aussi une zone plutôt pauvre par rapport à cette région-là. Toutes ces stations-là ont été occupées pendant la campagne qui a été, malgré la perte de matériel, qui a quand même été un succès. Et tous les jours, ils avaient l'image satellite. Et je vais vous montrer à quel point la nature est méchante et variable parce que là, c'est l'image satellite de la région. Le 7 janvier, ils étaient encore à la Réunion. Je ne me trompe pas. Mais ça se présentait bien en regardant l'image satellite. Un petit panache ici, un gros panache de chlorophylle. Tout allait pour bien, dans le meilleur des mondes. Malheureusement, la floraison printanière dans ce coin-là, elle est rapide. Je ne vous passe pas toutes les images. C'est toutes les semaines. J'ai sélectionné celle qui se passe toutes les semaines. Vous voyez que déjà, le 14 janvier, quand ils sont arrivés sur site, il y avait déjà moins de floraison. Heureusement, ça s'est amélioré autour du 20 janvier. Ça s'est dégradé le 29. Le 7 février, c'est énorme ici, mais c'était ici qu'ils étaient, alors ils ne pouvaient pas repartir. Et puis, le 14, il était temps de rentrer à la maison. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Malgré tout, il y a quand même quelques résultats sympathiques. Alors, on a ici la section qui a traversé la zone la plus productive. Et une des questions, c'est est-ce qu'il y a eu réellement... L'idée, c'était d'identifier quels étaient les mécanismes qui fertilisaient naturellement cette région dans ce courant. Et entre autres, y a-t-il une augmentation de fer dans la région plus fertile ? Oui, apparemment. Je ne veux pas déflorer ce qui sera dit demain, donc je passe rapidement. Des questions, il y avait donc à bord des physiciens, des biologistes et des chimistes. Donc, pas les mathématiciens, mais on peut peut-être les embarquer. Donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est un enregistrement. À la station A3, c'est celle qui est au cœur du plateau et qui est donc dans la région la plus productive, ils ont fait plusieurs suivis temporels. Il y en a un qui s'est fait pendant la période de marée de Mordzo, c'est-à-dire avec peu de marée. Et ce que vous avez ici, c'est l'amplitude des ondes internes qui est représentée ici aussi. Et un autre suivi temporel qui s'est fait pendant la période de Vives-Eau. Et ce que l'on remarque, ce sont des données de transmission maîtrise, c'est un appareil qui permet de mesurer la densité de particules dans l'eau. Et quand c'est bleu, c'est qu'il y a beaucoup de particules. Et quand c'est rouge, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on voit qu'il y en a beaucoup en surface, bien sûr, et qu'il y en a beaucoup au fond. On retrouve le transmission maître ici. Et ce que l'on remarque, un peu difficile à voir qu'ils voient bien sur l'oxygène en Vives-Eau. D'abord, l'onde interne est beaucoup plus forte en Vives-Eau qu'en Mordzo. Elle est directement reliée à l'importance de la marée. Et on observe aussi qu'il y a des petites oscillations dans la lecture de la concentration de l'oxygène, de la fluorimétrie, celle qui mesure la distribution des algues, de la chlorophylle, et aussi de la transmission maîtrise. Est-ce qu'il y a un lien entre l'onde interne elle-même et la distribution des éléments chimiques ? C'est une des pistes qui est creusée aujourd'hui. Ça, c'est horrible, mais on ne sait jamais comment présenter simplement la géochimie. En fait, ce que l'on a fait à Bord, c'est de participer à répondre à cette question en mesurant des traceurs que vous avez ici. Alors, je vous donne les noms, mais n'ayez pas peur, c'est le radium et le couple radium 228 sur 226. C'est le couple uranium-thorium-protoactinium. C'est le néodyme. Pour ceux qui me connaissent savent que j'affectionne particulièrement celui-là. Le barium et les isotopes du fer. L'objectif, c'est de comprendre à la fois quelle est l'importance du flux d'éléments chimiques qui va partir depuis la marge vers l'eau. Et l'autre objectif, c'est de comprendre une fois que les particules sont dans l'eau, à quelle vitesse elles descendent dans la colonne d'eau et comment elles sont transformées au cours de la descente dans la colonne d'eau. Et c'est ces éléments géochimiques, si on arrive à les mesurer rapidement à la suite de la campagne, qui vont permettre de répondre à ces questions et en particulier d'aider à comprendre quelle est l'importance de l'apport d'origine atmosphérique par rapport à quelle importance d'origine contacte entre la masse d'eau et la marge pour enrichir les autres. Donc, je ne peux pas vous montrer de résultats parce que c'était les photos de Marx ou en train de prélever 10 litres d'eau. On les a depuis un petit peu traitées et ils sont en train de passer dans la salle de chimie pour pouvoir être ensuite présentés sous forme de résultats. Chimie, ICPMS, Spectro et après on a les résultats. Donc, on est un petit peu toujours décalé par rapport à ces résultats in situ. Une autre des questions, c'est est-ce que des environnements contrastés ont bien été échantillonnés pendant la campagne ? Bon, je vous ai déjà montré l'image de la concentration de fer près du plateau et qui est beaucoup plus faible à l'extérieur. Ici aussi, les couleurs rouges, c'est l'abondance importante de chlorophylle A. On est sur le plateau et on voit que ça déborde un peu et puis quand on arrive à l'extérieur du plateau, on a beaucoup moins de chlorophylle A. Ça, c'est les images qu'on obtient avec le PVM. Je ne sais pas si on voit bien là distinctement, mais bon, dans la zone où c'était très riche en chlorophylle, on voit aussi que c'est très riche en zooplancton parce qu'il y a beaucoup de neige marine. Et puis là, c'est l'écran de télé vraiment noir parce qu'il n'y a plus du tout de neige marine. Et en fait, avec les logiciels de reconnaissance de forme, mes collègues sont capables de dire quelles sont les espèces, si c'est des agrégats. Je crois que j'oserais pouvoir dire ce que c'est parce que j'ai travaillé avec eux, mais je ne me risquerais pas sur ce terrain. Ensuite, la question, c'est est-ce que cette région agit comme un puits ou une source du gaz carbonique dont on a parlé au début de l'exposé ? En fait, vous avez la carte qui représente la trace du bateau et ici, vous avez la carte qui représente la mesure de la concentration en gaz carbonique dans l'eau. Lorsqu'on est dans les couleurs bleues, la concentration en gaz carbonique dans l'eau est inférieure à celle de l'atmosphère. Donc, on va avoir une différence de pression partielle entre l'océan et l'atmosphère qui va faire que le gaz va rentrer dans l'eau. Donc, on a une zone de puits. Et vous voyez que sur la zone explorée, ici, c'est l'inverse. on a une zone de dégazage, c'est-à-dire qu'au bord du plateau et au sud, on se trouve dans une région qui rend à cette saison-là du gaz carbonique atmosphère, alors qu'ici, on est dans une région qui en prend. Donc, là aussi, il y a eu d'autres mesures de gaz, pas que le CO2, bien sûr, mais je ne peux pas tout vous montrer et on voit que ça a marché. Une des dernières images qui concerne quelques résultats de cette campagne, est-ce que, donc, il s'agissait de comprendre et de quantifier tout ce qui pouvait se passer dans la chaîne vivante et inerte et les réponses aux changements de forçage ? Et vous avez ici un rapport de fluorimétrie, peu importe, c'est un paramètre qui permet de voir si les algues sont en bonne santé ou pas en bonne santé. Alors, quand le paramètre est élevé, les algues sont en bonne santé et au contraire, quand il est faible, elles ne sont pas en bonne santé. Et au cœur du plateau, là où tout était rouge et où il y avait beaucoup de productivité, les algues sont en bonne santé. Alors, les algues, elles ont cette tête-là. C'est des chaînes de diatomées, c'est des algues siliceuses. Elles sont en bonne santé, elles sont bien moins en forme à la station qui se trouve à l'extérieur du plateau. Cette image, c'est juste pour illustrer, elle ne vient pas de cette campagne, qu'une fois qu'on aura l'enregistrement du gaz carbonique dans l'air et dans l'eau, qu'une fois qu'on a la description de la fertilité, une fois qu'on a les petites algues qui sont toutes autour dans cette région-là, il va bien falloir plus les données satellites, il va bien falloir être capable d'intégrer l'ensemble avec, encore une fois, les échelles de temps, les échelles de processus qui sont propres à chaque paramètre que l'on mesure. Encore là, la biologie ne marche pas de la même façon qu'une particule d'aluminium ou qu'un courant marin dans le système et c'est là que ça se complique. Alors, avant que ça se complique, je vais vous montrer des clichés de marins. Donc, vous avez à bord, on avait un compte comment on mesure le fer et que le fer il y en a partout sur un bateau. Un bateau, c'est rouillé, c'est dégueulasse. Il y a des fumées, c'est horrible, etc. Donc, il faut se protéger. Donc, il y a un conteneur chimique propre. Donc là, c'est le chef de mission et chef de projet. Il est déguisé, alors on a du mal à le reconnaître. Mais un marin peut être déguisé comme ça sur un bateau. Autrement, ça, c'est le laboratoire dans lequel les gros bidons étaient traités de dos. Moi, je sais, c'est lui, c'est Marc Souho, mais vous ne le reconnaissez pas. Ici, c'est la centième CTD. Ils sont tous sur le pont et puis avec l'équipage malgache. Et puis ici, la vedette. Pour ces étudiants, ce n'est pas très gentil. C'est Peter, un peu fatigué. Je pense qu'on travaille jour et nuit sur un bateau. Il ne faut pas oublier ça. C'est très, très cher d'utiliser un navire. Ça représente des sommes tellement faramineuses qu'on n'arrête pas. Ici, ce sont des clichés des laboratoires à bord. Alors, je vous l'ai dit sans trop insister là-dessus. On est dans les 40e rugissants et si on veut que le matériel tienne, tout est sanglé. Alors en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez bordélique. Mais chacun y retrouve ses petits. Alors là, il y a un labo. Ça, c'est un autre laboratoire. Et puis ça, c'est le labo froid. Alors ça, c'est le camarade qui travaillait sur les sédiments. Comme je vous ai dit, Clou, elle était froide. Il faut bien, quand on travaille pour couper les sédiments, faire ça dans la température ambiante. Donc, il ramène ses petites carottes de sédiments et après, il les traite dans un labo froid. Donc, l'équipement est tout à fait adapté. Il est dans une chambre froide à un degré. Pour faire ses découpages, ce n'est pas toujours drôle d'être en mer. Ensuite, bon, donc là, je finis sur un certain nombre de clichés. Alors, excusez-moi, juste pour les ornithologues, c'est un albatros à sourcils noirs. Ça, c'est un albatros filigineux. Ça, c'est le grand albatros, le plus grand oiseau du monde. Ça, vous ne les avez pas vus en Méditerranée, ceux-là. C'est bien ceux que vous avez croisés. Et donc, ça, c'est la manchotière de l'île Crozet. C'est une image que j'avais faite il y a longtemps où il y a soit 50 000 manchots à peu près. Donc, quand on débarque, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et donc, c'est ma dernière diapositive. Mais, si vous n'êtes pas trop morts, il y a un film qui dure à peu près un quart d'heure et que je peux projeter après. Je l'ai tourné en... J'ai pris les images, je n'ose pas dire les rushs, en 94 avec une VHSC. Il s'est avéré que j'ai eu assez... une grande conférence à faire à l'Institut Océanographique. Ça m'a donné envie de monter quelques images entre elles. Et donc, il raconte essentiellement comment on prélève, comment on met à l'eau. Il montre les manips et il montre aussi des images d'oiseaux, de bateaux, etc. Il faut juste être indulgent parce qu'il n'y avait pas de stabilisateur d'image et il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer. Et il n'y avait pas non plus... C'est du VHSC, donc c'était une idée que j'ai eue comme ça. Mais du coup, c'est devenu un film qui a plu. Mais voilà. Vous êtes dans l'océan Indien. Il y a le front polaire. Et on est en mer. Et on est dans les 40e rugissants. Et c'est la côte des Kerguelen. Donc, en fait, elle est très, très belle. Il n'y a pas un arbre, mais elle est très belle parce qu'il y a des fjords et là, on rentre dans un fjord à l'intérieur duquel on va aller mouiller pour passer la nuit. Donc, on est sur un bateau qui fait 25 mètres de long et on verra un petit peu plus loin. Là, on arrive au fond des fjords. Je vais faire en live. Et vous voyez au fond, il y a des glaciers. En fait, il reste encore quelques glaciers sur les Kerguelen, mais c'est un petit peu comme au latitude tropicale, ils sont mis à mal. Ça, ce sont les falaises des Kerguelen sur lesquelles, ici, c'est une falaise d'albatros. C'est-à-dire, ils nichent à flanc de falaise parce qu'ils sont tellement lourds qu'ils ne savent pas décoller autrement que s'ils ne sont pas à flanc de falaise. Et ils cohabitent avec ce que l'on appelle des manchots gorfous sauteurs. Ça, c'était un bébé albatros, un albatros à sourcils noirs en train de couver. Juste pour vous dire, ce n'est pas du tout des animaux farouches car j'avais un petit zoom qui permettait de rapprocher de 1 mètre à peu près. Donc, ils sont très sympas parce qu'ils se laissent filmer comme des vedettes. J'étais à une distance de 2 mètres 2. Les gorfous sauteurs vivent dans les falaises et ça, ce sont d'autres manchots qui vivent... Il y a un petit commentaire là-dessus. On ne les perturbe pas beaucoup quand on est à côté d'eux. Ils continuent à amener leur train-train. Ils ne sont pas du tout farouches. Ce sont des manchots papous qui vivent au bord du fjord. Ils aiment mieux les endroits un peu abrités, ceux-là. Et on va voir là maintenant les cormorants. Les cormorants, de Kerguelen qui ont des yeux bleus bordés d'orange. Donc, je continue à commenter. Bon, j'y étais alors je peux raconter l'histoire. Alors ça, en fait, c'est la baie du Morbihan. C'est là où les Français ont installé il y a en 50 leur base. Et on y voit ici des éléphants de mer. Alors, c'est dommage, il n'y a pas le bruitage parce que ça rôte et ça sent pas bon du tout ces animaux-là. Cela signifie pour eux sortir en mer deux fois par mois pour aller collecter les échantillons, puis les analyser de retour à terre à l'abri du bâtiment Biologie Marine. Chaque sortie en mer est minutieusement préparée car une fois au large, il s'agit de ne manquer de rien. Le nom du bateau utilisé, la Curieuse, a une histoire. La Curieuse était le nom du dernier bateau des frères ralliés du bâti qui, au début du siècle, ont tenté de développer une industrie d'huile de phoque sur les Kerguelen. Du bateau d'origine, il reste la couverture du journal de bord et le sourire figé d'un équipage qui ne doutait de rien. Moi, j'ai démonqué l'arbre. La Curieuse appareille de port au français pour effectuer les prélèvements requis par le programme Kerfix. La coque de cet ancien chalutier de 25 mètres a été aménagée pour des opérations scientifiques. À son bord, nous quittons la base le soir. Les 90 000 qui nous séparent du point Kerfix seront parcourus de nuit face au vent et aux vagues. Dormira qui peut. avant l'arrivée sur site, les préparatifs sont fébriles. Ici, faire des épissures pour les filets ou apprendre à manipuler les bouteilles de prélèvement. Ces bouteilles sont de simples cylindres de PVC dont les deux bouchons sont reliés entre eux à l'intérieur par un tendeur et maintenus ouverts lors de la descente de la bouteille dans l'eau. Une fois que la bouteille atteint la profondeur souhaitée, on déclenche sa fermeture par l'envoi d'un poids le long du câble. Le moindre incident et la bouteille remonte ouverte. Il faut alors tout recommencer. Une fois les bouteilles à bord, on procède à l'échantillonnage. Chaque petit volume d'eau prélevée est destinée à la mesure d'un paramètre précis. La mesure de la salinité requiert des prélèvements dans des canettes de verre, celle des sels nutritifs dans des bouteilles plastiques. L'analyse de l'oxygène impose les manipulations les plus délicates car il s'agit de piéger l'oxygène contenu dans l'eau profonde du site en ne laissant pas le temps à l'oxygène de l'air de pénétrer dans l'échantillon. Pour cela, on utilise des flacons à fond large et goulots étroits. Deux réactifs chimiques sont ajoutés immédiatement après le prélèvement. Ils vont former un précipité jaune dans lequel est piégé l'oxygène dissous dans l'eau de mer. Pour rendre ce piégeage plus efficace, il faut agiter vigoureusement la bouteille. D'où le surnom de manip orangina donné à ce prélèvement. Les micro-animaux ou zooplanctons se pêchent à l'aide de filets. Ces filets sont immergés jusqu'à 200 mètres de profondeur. L'ensemble de l'opération de pêche prend environ 20 minutes. Nombre de ces animaux, ici des copépodes, s'accrochent aux parois du filet. Un rinçage énergique avec l'eau de mer de la pompe du bord décrochera les plus récalcitrants. La pêche est ainsi concentrée dans des collecteurs en PVC et sera transportée à terre pour observation et analyse. Quel que soit le temps, les sorties liées au programme Carefix se sont succédées entre une et deux fois par mois pendant 5 ans. Si une partie des échantillons est renvoyée en métropole pour des analyses un peu complexes, l'essentiel des mesures de routine se fait au Kerguelen. Les canettes servant à mesurer la salinité et les flacons emprisonnant l'oxygène vont ainsi livrer leurs secrets. Le précipité jaune piégeant l'oxygène est redissout par l'ajout de réactifs. Un barreau aimanté introduit au fond de la fiole permet une agitation magnétique de la solution. L'observation du changement de couleur permettra de déterminer la teneur en oxygène de chaque échantillon. A l'extérieur, les derniers litres d'eau sont filtrés pour collecter les particules. Il faudra environ 5 jours pour traiter tous les échantillons d'une sortie en mer. Une ou deux fois par an, la Curieuse rencontre le Marion Dufresne au site Kerfix. Les deux navires océanographiques travaillent en parallèle ce qui permet un contrôle de qualité des données acquises avec la Curieuse, parfois dans des conditions de confort tout à fait limites. Le Marion Dufresne a aussi pour tâche de récupérer et de remettre à l'eau la ligne de mouillage équipée d'instruments. La ligne est ancrée au fond par un leste de plus d'une tonne. Une fois le mouillage repéré, on déclenche sa remontée à la surface depuis le Marion Dufresne en séparant le leste du reste du filet par le biais de l'argueur acoustique. Les flotteurs jaunes et oranges permettent à l'ensemble des instruments d'affleurer en surface. Il n'y a plus qu'à les cueillir au lasso. de l'argue. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pont arrière est à 6 mètres au-dessus de l'eau, ce qui est long à parcourir pour des instruments fragiles. Après les grappes de flotteurs, on sort les immenses entonnoirs qui piègent les particules. A leur base, un carousel de godets animé par un moteur programmable permet de collecter les flux de matière verticaux de façon séquentielle dans le temps. Chaque piège est associé à un courantomètre qui enregistre vitesse et direction des courants. La ligne sera remise à l'eau le lendemain. Une des premières tâches est de récupérer les particules collectées dans les godets et de reconditionner ceux-ci pour l'année suivante. On les remplit d'un mélange d'eau de mer et de formoles qui assurent la conservation du matériel piégé. Le travail ne faiblit pas la nuit, période particulièrement propice pour les pêches de zooplancton. Ces opérations, menées en parallèle à celles faites à bord de la Curieuse, contribueront à valider ces dernières et à augmenter la moisson scientifique. Sur le Marion Dufresne, les prélèvements d'eau sont faits avec les mêmes types de bouteilles que sur la Curieuse, mais cette fois-ci montées en rosette autour d'un cadre. Le déclenchement de leur fermeture sera fait par un signal électrique conduit par le câble porteur. A la base de ce cadre, des capteurs physiques permettent de mesurer en continu, salinité, température et oxygène. Les dernières vérifications faites, tout est prêt pour remettre la ligne à l'eau. L'opération de filage, comme celle de remontée du matériel, requiert toute la compétence et l'attention de l'équipage. La ligne restera sur site pendant une année pleine pour ausculter les profondeurs. Au retour du Marion, ce n'est pas sans une certaine appréhension que sera envoyé le signal d'interrogation aux largueurs acoustiques. La ligne y sera-t-elle encore ? Répondra-t-elle ? La collecte de matière sera-t-elle bonne ? Le quotidien de l'océanographie de terrain comporte son lot d'incertitudes. La mer défend farouchement ses secrets. Le suivi mensuel, tel qu'il était organisé dans le cadre de Kerfix, s'est terminé en 1995. Depuis, une autre opération a pris le relais. Elle poursuit l'observation des variations du contenu thermique de l'océan en lien direct avec le changement climatique. Pour les besoins des océanographes, et donc de notre compréhension collective du fonctionnement de la planète, la curieuse affrontera encore, et pour longtemps, les cinquantièmes hurlants. Les cinquantièmes termites turque-déquillies seront tentatives. Générique C'est parti. Voilà. Merci beaucoup.